Sous-titrage Société Radio-Canada Les bébés restent cachés de la sorte quelques jours, pendant que les mères montent la garde. Le seul moyen de défense est de se camoufler et de rester immobile des heures durant. La mère cache le parfum de son bébé en mangeant le placenta et ses excréments. Dans très peu de temps, le fond sera capable de courir et de suivre le troupeau. Mais d'ici là, sa mère sillonne le périmètre, prête à défendre son petit au péril de sa vie. Elle a vu quelque chose. Face à un danger, les antilopes d'Amérique hérissent les poils blancs de leur croupe et soufflent par le museau en signe d'alerte. Grâce à sa vision périphérique à 320 degrés, la mère a repéré des assaillants. Deux coyotes se dirigent vers le fend. Ils sont trop près. Le fend prend peur. La mère ne laissera pas les coyotes prendre son bébé sans se battre. Elle leur fonce dessus. Les coyotes n'ont aucune chance de la prendre de vitesse. C'est le plus rapide mammifère d'Amérique du Nord et elle leur donne la chasse. Les coyotes finissent par battre en retraite. Le fend épuisé se cache de nouveau. Mais sa mère ne se repose pas. Jusqu'à ce que son petit soit suffisamment fort pour se déplacer à ses côtés, elle restera vigilante. Sous-titrage Société Radio-Canada